Bonjour, on va commencer notre leçon. Prends s'il te plaît ton livre. Regarde, il est comme ça. Le sujet de notre travail d'aujourd'hui est une grande famille. Pour commencer, on va apprendre les mots et les phrases. Tu écoutes, tu répètes et tu mémorises. C'est parti ! Je suis ici et eux ce sont nos parents. Papa et maman, nous sommes leurs enfants. Et tu es mon frère. Les parents de papa sont nos grands-parents. Grand-père et grand-mère. Nous sommes leurs petits-enfants. Nos grands-parents ont deux enfants de plus. Notre oncle et notre tante. Toi et moi, nous sommes leurs neveux. Les enfants de notre tante et de notre oncle sont notre cousin et notre cousine. Nos grands-parents ont trois enfants. Notre oncle, notre tante et papa. Notre tante et notre oncle ont deux enfants. Notre cousin et notre cousine. Papa et maman ont deux enfants. Toi et moi, nous sommes frères. Et ça, c'est notre famille. As-tu bien appris les mots ? Donc, on va voir. Ça, c'est le grand-père. C'est la paire. Je cherche, je cherche, je cherche. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Et bingo ! La paire, c'est la grand-mère. Le grand-père, la grand-mère. Tu continues. Fais la paire. Ouvre ton livre à la page 45, exercice 8. Exercice 8 Pour demander et répondre. J'écoute et je lis. 1. Tu as une grande famille ? Oui, j'ai une grande famille. Non, ma famille n'est pas grande. 2. Combien êtes-vous ? Nous sommes quatre. 3. Tu as des frères et des sœurs ? Oui, j'ai un frère. Non, je n'ai pas de sœurs. Ton livre est toujours ouvert à la page 45. On fait l'exercice numéro 9. Que de parents ! Quelle grande famille ! Lis cet exercice. Exercice 10 Je regarde, j'écoute et je lis. Je réponds. Comment s'appelle le frère de Jean ? Tu as une grande famille ? Dis donc, Aline, ta famille est grande ? Pas tellement. Combien êtes-vous ? Nous sommes quatre. Papa, maman, mon frère et moi. Et toi, Jean, tu as des frères et des sœurs ? J'ai un frère, mais je n'ai pas de sœurs. Ton frère est petit ? Oui, il est petit. C'est un bébé. Il est très sympa. Comment s'appelle ton frère ? Il s'appelle Paul. Page 46, exercice numéro 11. Pour faire cet exercice, il faut lire attentivement le texte précédent. De l'exercice numéro 10. Tu l'as déjà lu, et maintenant, tu complètes. Page 47, exercice numéro 13. Suis le modèle. Modèle, tu as un frère, Monique ? Oui, j'ai un frère. Page 47, exercice numéro 14. Tu suis le modèle. Modèle. Dis donc, Denis, tu as des frères ? Ah non, je n'ai pas de frères. À toi de continuer. Ton livre est toujours ouvert à la page 47. On fait l'exercice numéro 15. Là, tu vois Vera. On lui pose des questions. Tu as une grande famille ? Vera. Vera commence. Oui. Et tu aides Vera à répondre. Et ce petit garçon, c'est Maxime. On lui pose des questions. Tu as une grande famille, Maxime ? Oui. Aide Maxime à répondre. Et maintenant, je te propose de regarder un petit dessin animé très sympa. Tu regardes le dessin animé et puis tu réponds. Comment s'appelle le cousin de Peppa ? Comment est-il ? Est-ce qu'il est grand ? Moi, c'est Peppa Pig. Lui, c'est mon petit frère Georges. Voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa ! Alexandre, le petit cousin. Peppa et Georges vont rendre visite à leur cousine, Chloé. Aujourd'hui, en allant voir Chloé, vous rencontrerez votre nouveau petit cousin. Peppa et sa famille sont arrivés à la maison de Chloé. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Peppa et Georges. Voici Chloé, la grande cousine de Peppa et Georges. Où est notre nouveau cousin ? Voici votre nouveau bébé cousin. Voilà, tu as bien travaillé à la leçon. Bon travail. Bravo et à la prochaine. Au revoir et bonne journée.